Salut les gens et bienvenue dans ce premier épisode de Cézanne, une émission qui vous parle de langue. Bon, aujourd'hui on va se poser la question de combien il y a de langue dans le monde exactement. Je sais, ça peut paraître être une question assez simple au départ et qu'il n'est pas tellement quand on y réfléchit. Bah d'ailleurs, vous si je vous demande comme ça, vous les estimez à combien il y a une langue dans le monde ? 300 ici, 1500 pour madame, quelqu'un d'autre, on dit mieux ? 3000 là-bas, je crois, 15 000 pour monsieur Langue, c'est quand même pas mal. Bon, en fait, on estime qu'aujourd'hui il y a entre 5000 et 7000 langues parlées dans le monde. Mais dis donc, c'est super précis ça. Oui, mais justement, il y a des raisons à ces approximations. Déjà, avant d'essayer de dénombrer les langues, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce qu'on appelle une langue. Où est-ce qu'on met la démarcation entre une langue et un dialecte ? C'est quoi concrètement aussi un patois ? Est-ce que ça existe vraiment ? Bon, on voit tout de suite que ça amène plus de questions que de réponses, alors on va commencer tout de suite. C'est parti ! Si je cherche une définition de langue dans le dictionnaire, je vais tomber sur un truc du genre « Système de signes vocaux, éventuellement graphique, propre à une communauté d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et communiquer entre eux ». Où elle en est très avancée ? Bah voilà, ça n'est pas tellement. En fait, en linguistique, on fait rarement la distinction entre langue, dialecte ou le patois. En général, on va plutôt utiliser le terme idiome qui va tout regrouper. Quand on parlera de dialecte, on parlera toujours de dialecte d'une langue. Par exemple, le picard est un dialecte du français. Bon, mais il arrive quand même parfois qu'on fasse cette distinction entre langue et dialecte. Et dans ce cas-là, le critère principal, ce sera l'intercompréhension. Si les locuteurs d'un idiome A et ceux d'un idiome B arrivent globalement à se comprendre quand ils se parlent, on peut estimer qu'ils parlent d'un dialecte d'une même langue. Mais ça pose quand même un problème à partir de quand on va juger l'intercompréhension suffisante. Bon, on reprend un exemple avec A, B, C. Les locuteurs de A arrivent à communiquer à peu près avec ceux de B. Ceux de B arrivent à communiquer avec ceux qui parlent C. Par contre, les locuteurs de A et les locuteurs de C ne se comprennent presque pas. Dans ce cas-là, on va dire que A et C sont deux langues différentes. Mais B, c'est aussi une langue différente qui est un mélange des deux ? Ou bien c'est un peu un dialecte des deux ? Bon, dans ces cas-là, et c'est le cas la majorité du temps, on va devoir mettre une limite de façon arbitraire en utilisant des critères autres que linguistiques. Donc ce sera souvent des critères sociaux, politiques et parfois historiques. Tu peux être plus concrète ? Ouais, bah ça tombe bien, j'ai déjà quelques exemples. Si on prend le romain et le mollave, qui sont, d'un point de vue linguistique, deux dialectes d'une même langue. Sauf que, comme ils sont parlés dans deux états différents, chacun va réclamer la langue parlée dans son pays comme langue nationale. Et si on leur dit, non mais en fait, les gars, vous parlez tous la même langue, ça va pas trop passer niveau diplomatique. Du coup, à cause de tout ça, en fonction de l'organisme qui va faire le décompte des langues, on n'obtiendra pas les mêmes résultats. Ah, certains vont te dire, non mais non, il n'y a que 3000 langues, d'autres vont réussir à d'entre nous 10 000. Et à ça, il faut encore ajouter d'autres choses. Par exemple, le fait qu'on n'ait pas encore répertorié toutes les langues existant à l'heure actuelle. Et pourquoi on ne les a pas répertoriées ? Parce qu'en fait, la majorité des langues ont moins de 7500 locuteurs. Du coup, il faut les trouver ces locuteurs et il faut les répertorier. Si on considère une langue parlée par 100 personnes dans un petit village paumé dans les montagnes, c'est pas sûr que quelqu'un ait eu l'idée d'aller vérifier s'il ne parlait pas la même langue que ceux dans le village à côté. Et une fois qu'on les a repérées, il faut le temps de donner un nom à la langue et de bien vérifier que c'est une langue différente. Du coup, on a un phénomène assez paradoxal, c'est que chaque année, le nombre de langues répertoriées augmente, alors que dans la réalité, il y a de plus en plus de langues qui disparaissent. D'ailleurs, on estime que d'ici un siècle, la moitié des langues parlées aujourd'hui auront disparu. Je pense qu'il suffit de réfléchir un petit peu pour comprendre pourquoi. Déjà, on a tous ceux qui abandonnent leur langue volontairement. Par exemple, des adultes qui parlent plusieurs langues et qui vont favoriser la langue qui a le plus de locuteurs passent peut-être à leur langue maternelle qui est beaucoup plus minoritaire. D'ailleurs, ces langues minoritaires qui sont parlées seulement par des petites communautés et surtout dans des foyers sont appelées des langues vernaculaires, à l'opposé des langues véhiculaires qui, elles, sont parlées par une plus grande majorité de personnes et qui vont servir dans les échanges entre personnes de langues maternelles différentes. Par exemple, à l'échelle de l'Europe, on peut dire que le français est plutôt vernaculaire et l'anglais véhiculaire. Mais on a aussi des langues parfois dont l'abandon devient forcé. Par exemple, à cause des guerres, de la colonisation d'un peuple qui se fait exterminer, voire même quand un pays décide d'être plus nationalisé et du coup que tout le monde doit parler de la même langue. Et pourquoi il y a moins de langue maintenant ? Bah en fait, c'est parce qu'avant, le phénomène de disparition et de création se compensait, voire il y avait même plus de création de langue que de disparition au fur et à mesure que les peuples se dispersaient. Sauf que maintenant, avec notamment les nouvelles technologies et de la communication, ça devient difficile de ne pas parler la même langue que les autres. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui, aujourd'hui, utilisent l'anglais de façon presque quotidienne alors que ce n'est pas leur langue internelle et qu'ils ne vivent parfois même pas dans un pays anglophone. Ouais, mais comme tu l'as dit, il y en a des milliers des langues, on s'en fout s'il y en a moins, non ? Oui, mais j'ai envie de dire, c'est comme les pandas, c'est pas si gras, c'est disparaissent. De toute façon, des animaux, des ursidés, il y en a d'autres. D'accord, je vois, c'est parce que je suis roux, c'est ça ? Surtout, il faut aussi penser qu'une langue, c'est le support d'une culture et que beaucoup de ces langues n'ont pas de tradition écrite. Donc si les gens arrêtent de parler cette langue, on perdra aussi leur histoire, leur façon de voir le monde, leur conte, leur chant. Apprendre des langues étrangères, ça peut être très utile et très cool, mais je pense que c'est dommage que ça se passe au détriment d'une langue maternelle juste parce qu'elle est minoritaire. Bon, je vous parle depuis tout à l'heure, c'est sympa, mais vous avez peut-être un peu de mal à vous représenter tout ça. Du coup, j'ai quelques cartes et diagrammes qui pourront vous aider à peut-être mieux comprendre la situation. Je vais passer assez rapidement, donc n'hésitez pas à faire pause pour mieux voir les images. En premier, les 20 langues les plus parlées. Il y a pas mal d'imprécisions sur ce graphique, mais je trouvais que les mages étaient cool. Bon, comme on est sur le web, les langues les plus utilisées sur Internet. Mais sinon, on est à combien de langues en France ? Et ouais, on est à 25, ma gueule ! Et regardez comment les langues c'est trop des rebelles qui s'en fichent des frontières politiques. Et sinon, pour les Etats-Unis, tu paries sur combien ? Ils en sont à plus de 380. Merci les langues indigènes ! D'ailleurs, c'est marrant, mais les Etats-Unis n'ont toujours pas choisi de langue officielle au niveau fédéral. On passe à celui que vous attendiez tous, le pays où on parle le plus de langues. J'ai nommé la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec plus de 850 langues ! Félicitations ! Surtout quand on sait que ce pays est plus petit que l'Espagne. Bon, c'est cool d'avoir toutes nos langues, mais maintenant, on en fait quoi ? Bah, on les étudie, tout simplement. On va essayer de comprendre leur culture, enregistrer les sons. On peut parfois créer des manuels pour les locuteurs qui voudraient essayer de préserver leur langue. Mais surtout, on peut les classer en fonction de leur zone géographique, de leur origine, de leur famille. Et enfin, en fonction de leur fonctionnement du système de la langue. Mais là, je vois que c'est bientôt l'heure du goûter, alors je vais vous laisser. Et on verra ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, à partager cette vidéo. Parce que c'est ça qui la fera vivre. Bon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss !